Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du Rafale. Vous savez, le Rafale a encore gagné un contrat à l'export vers l'Indonésie pour 42 avions. Il y a certainement d'autres contrats qui vont arriver très prochainement. Je vous dis souvent que je considère que le Rafale est le meilleur avion du monde et donc vous vous imaginez peut-être que je manque d'objectivité puisque j'ai travaillé moi-même sur le Rafale en tant que préparateur de mission. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va directement analyser la situation, pas avec mes analyses à moi, mais plutôt au travers des compétitions internationales auxquelles le Rafale a participé, car avant d'être le succès incontesté qu'on connaît aujourd'hui, le Rafale a rencontré beaucoup de difficultés et il s'est écoulé presque 15 ans entre les premières compétitions et les premiers achats. Du coup, on retourne sur notre Rafale avec la première compétition à laquelle il va participer qui est en Corée du Sud à partir de 2000. Il y a 4 compétiteurs. Il y a le Rafale, le F-15 de Boeing, l'Eurofighter d'Airbus et le Sukhoi 35 du russe Sukhoi. Les avions, ils sont jugés selon 5 critères. La fiabilité, les capacités au combat, les fonctions générales, la capacité en guerre électronique et les armements disponibles. Ça va être facile, le Rafale obtient la note excellente dans les 5 critères, c'est la meilleure note qu'on peut obtenir. Le F-15 est jugé seulement excellent en fiabilité et en capacité de combat. Le Eurofighter obtient la meilleure note seulement en fiabilité et en fonctionnement général. Et le Sukhoi 35 obtient la plus mauvaise note dans tous les critères, donc il est très très en dessous. Donc on arrive logiquement à une victoire du Rafale devant le F-15 avec l'Eurofighter qui arrive en 3ème et le Sukhoi qui est bon dernier. Son avionique est inférieur, il y a une absence de fusion de données, il surconsomme, la maintenance est difficile, il a un radar PESA et pas d'évolution vers un radar AESA à balayage électronique actif. Donc l'avion est directement éliminé. Mais du coup, devant la victoire surprise du Rafale, la Corée relance une évaluation sans publication des résultats cette fois-ci. And the winner is le F-15 évidemment, parce que peut-être que les 30 000 Jays sont basés en Corée du Sud, ont peut-être un petit peu de poids diplomatique pour faire gagner un avion américain. Donc le Rafale gagne une première compétition en 2002 en Corée du Sud. Compétition suivante, à Singapour, c'est exactement la même chose, le Sukhoi 35 ne se présente même pas, donc il y a uniquement l'Eurofighter, de nouveau le F-15 et de nouveau le Rafale. Et devinez qui gagne ? C'est le Rafale. Le Rafale gagne pour la deuxième fois cette compétition. Il y a une évaluation qui est réalisée sur les capacités techniques, sur les performances, sur le combat aérien. Et malgré encore une fois la victoire du Rafale, c'est le F-15 qui est acheté. Là il y a des coûts également qui vont jouer, notamment parce que le dollar a une dévaluation de 30% à l'époque par rapport à l'euro, donc c'est aussi le côté financier qui va jouer. Mais ça fait déjà deux fois que le Rafale gagne une compétition, sans finalement réussir à placer l'appareil. On regarde un petit peu plus tard, en 2011, il y a une compétition en Suisse dans laquelle le Rafale, l'Eurofighter et le Gripen de Saab sont évalués selon 5 critères. La police du ciel, la supériorité aérienne, la reconnaissance, le bombardement et l'escorte. Là, c'est encore plus flagrant, la supériorité de l'avion de Dassault est énorme. Il dépasse 7 sur 10 sur tous les critères de notation, alors que la note de 7 sur 10 n'est jamais obtenue par aucun des autres concurrents sur le moindre critère. Et c'est d'autant plus étonnant, notamment, que l'Eurofighter est un avion qui est taillé pour la supériorité aérienne. Il est fait pour ça, il est développé spécifiquement pour ça. C'est ensuite qu'on lui a donné d'autres capacités, notamment en air-sol. D'ailleurs, l'Eurofighter, par exemple, il y a des difficultés pour le pilote pour pouvoir voir le sol à cause des plans canards qui gâchent la vue vers le sol. Donc, c'est un appareil qui est adapté ensuite à l'air-sol. Mais dans tous les cas, le Rafale domine dans tous les domaines. Finalement, c'est le Gripen qui est choisi pour des raisons purement budgétaires, même si le contrat sera finalement annulé quelques années plus tard, avec le scandale, notamment, quand les autorités ont révélé qu'elles n'avaient même pas lu les évaluations dans lesquelles le Rafale était arrivé premier. Donc, autant ne pas s'embêter à faire semblant de faire des compétitions. La compétition suivante, allez, c'est l'Inde. Il y a 6 appareils qui vont s'affronter pour fournir 126 avions à l'armée de l'air. Le Gripen, le Typhoon, le Rafale, comme d'habitude, ainsi que le MiG-35 russe et le F-16, ainsi que le F-18. Le F-35, de son côté, il avait voulu participer, mais son développement n'étant pas totalement fini, il a été exclu de la compétition. Et donc, cette compétition se tient. Il y a deux finalistes qui sont finalement désignés, l'Eurofighter d'Airbus avec l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne, face au Rafale. D'après l'Inde, le Rafale a une meilleure flexibilité dans ses missions, un coût unitaire plus faible à l'achat comme en cycle de vie, une consommation qui est réduite, qui accroît évidemment sa portée opérationnelle, et les exigences de maintenance sont plus simples que tous ses compétiteurs, et un autre avantage, c'est qu'il possède aussi une version navale qui pourra peut-être ultérieurement être achetée par l'Inde. Du coup, c'est le Rafale qui gagne encore une fois. Cette fois-ci, le contrat ira à son terme. Il y a un volume de commandes qui est révisé à seulement 36 avions au lieu des 126 qui étaient prévus à l'origine. Et donc, le contrat est signé en 2015. Il y a de nouveaux achats qui sont probables, évidemment, notamment pour la marine indienne qui souhaite équiper ses porte-avions. Et d'ailleurs, il y a une compétition en cours pour la marine indienne, dans laquelle on a la version navalisée du Tejas qui a été abandonnée. Il y a également les MiGs et les Sukhoi qui ont directement été exclus parce qu'il y a un mécontentement généralisé quant à leur qualité, notamment sur la maintenance en Inde, sachant que l'Inde exploite beaucoup d'appareils d'origine russe. Le Gripen navalisé et le F-35C ont été éliminés parce que pour une question de sécurité, l'Inde ne voulait pas avoir un avion qui était monomoteur. Et donc, finalement, il ne reste que le F-18 et le Rafale qui se sont tous les deux essayés au ski jump. Et logiquement, apparemment, le Rafale aurait très bien réussi dans ces tests. Donc, on verra bien si c'est le Rafale ou le F-18 qui est finalement acheté par la marine indienne. On change de continent, on va au Brésil en 2014 avec nouveau cette compétition, avec une pré-sélection dans laquelle l'Eurofighter est directement exclu parce qu'avec 36 avions pour 2,2 milliards de dollars, il est jugé trop cher et le Sukhoi 35 est exclu parce qu'il est jugé simplement trop mauvais sur les critères d'évaluation, notamment sur la maintenance et donc il n'a simplement pas le droit de participer aux phases d'évaluation finale. Du coup, il reste le F-18, le Rafale et le Gripen. Le Gripen est inférieur aux autres avions mais il a un bon rapport performance-prix et des coûts d'exploitation qui sont beaucoup plus faibles. Il manque une version navale. Le F-18 a un bon panel d'armement mais les performances aérodynamiques sont inférieures à celles du Rafale et le Rafale, il a l'avantage d'être un bimoteur ce qui offre évidemment plus de sécurité. Il a une bonne portée opérationnelle, il a une bonne capacité d'emport, il a des meilleures performances que le F-18 et les seules remarques négatives à l'époque, c'est le manque d'un vrai viseur de casque comme il y en aura maintenant sur le standard F-4. Du coup, le Rafale est choisi. Le Brésil entre en négociation exclusive avec Dassault mais il y a un changement de gouvernement et finalement, ça se réoriente vers le choix, vers le Gripen parce que c'est un avion qui est de plus petite taille, qui est monoréacteur, qui est du coup moins coûteux et qui est considéré comme suffisant sur le plan capacitaire pour répondre aux besoins du pays. Tout simplement parce que le Brésil ne connaît pas de conflits, il n'a pas de vocation à réaliser des missions hors de son territoire et donc le Gripen est considéré comme suffisant pour ce que le Brésil a prévu de faire avec son avion de chasse, c'est-à-dire principalement de la police du ciel et éventuellement un petit peu de contre-insurrection. Et vous me dites, oui mais le F-35 du coup, on ne l'a pas réellement comparé. Alors, il y a quand même des comparaisons, il y en a une en particulier qui est totalement transparente, c'est celle qu'il y a eu au Pays-Bas il y a presque 20 ans et l'objectif est de remplacer la flotte de F-16 du pays. Il y a directement 700 critères d'évaluation qui vont être regroupés en trois grandes familles, la qualité, le coût sur le cycle de vie et évidemment le timing sur les livraisons avec chacun des critères qui a une pondération. Par exemple, la furtivité, c'est un peu plus de 1%, c'est un des plus importants puisqu'il y a quand même 700 critères. Du coup, vous avez ce tableau dans lequel on a des avions qui sont déjà disponibles et donc on peut déjà mettre une note, par exemple, le F-16 Midlife Update, donc la version améliorée du F-16 et à l'inverse, il y a des avions pour lesquels on ne connaît pas encore leur niveau final puisqu'ils sont encore en développement. Donc, il y a trois notes. Une note centrale qui est la plus probable, celle que l'avion devra atteindre si son développement se passe correctement. Une note supérieure si l'avion atteint réellement tous les exigences de son cahier des charges et parfois on sait que ce n'est pas totalement le même niveau. Et une note inférieure s'il rencontre des difficultés dans son développement. Là, du coup, on a vraiment quelque chose qui est factuel et qui compare quand même tous les avions. Le Gripen, le F-18, l'Advanced F-16, l'Eurofighter, le Rafale et le JSF F-35. Le Gripen, le F-16V et le F-18 sont très largement dépassés par l'Eurofighter dans sa tranche 2 qui obtient une note de 5,83 mais surtout par le binôme Rafale et F-35 qui sont très très loin devant. Et là, les scores sont vraiment serrés. L'avion américain dépasse le français, simplement au standard F-3, de seulement 0,02 points. Il a 6,97 contre seulement 6,95 pour le Rafale alors même que le F-35 n'est à l'époque qu'un avion de papier. C'est une vision du futur proposée par Lockheed Martin en espérant qu'il atteigne ce niveau-là mais étant donné les difficultés de développement qu'on connaît aujourd'hui, on sait qu'il a encore des centaines de défaillances, on sait que ses exigences ont été revues à la baisse, on sait que le F-35 est plutôt en bas de cette fourchette et du coup plutôt le Rafale qui est au-dessus de cette fourchette puisqu'il s'est encore amélioré. Si on refaisait cette évaluation avec les mêmes critères aujourd'hui, il est très clair que le Rafale au standard F-3R serait supérieur au F-35. Mais ce qui est plus gênant, c'est que déjà à l'époque, le Rafale F-4 domine largement le F-35 théorique espéré à cette époque. L'évaluation approche presque les 7,5 et la différence sera encore plus élevée aujourd'hui puisque le Rafale F-4 a encore d'autres améliorations qui n'étaient pas prévues à l'origine comme l'amélioration de sa furtivité, il y a plein plein de choses qui font qu'aujourd'hui il aurait une note encore meilleure et simplement, les Pays-Bas ont choisi de ne pas considérer la note du Rafale au standard F-4 pour pouvoir choisir le F-35. Parce que c'est ça le problème, ce document est une fuite. Il n'aurait pas dû être publié et il confirme simplement que les Pays-Bas n'ont pas choisi l'avion qui était le meilleur dans leur évaluation. Du coup, ça crée un scandale et le choix final du Pays-Bas en faveur de l'avion américain ne sera officialisé qu'après un scandale et la tenue d'une nouvelle évaluation en 2008 dans laquelle les critères sont encore plus favorables au F-35 et du coup, c'est le F-35 qui est choisi alors que le Rafale, encore une fois, avait gagné cette compétition contre le F-35. Pour rappel, il faut savoir que les Pays-Bas étaient également impliqués dans le développement du JSF dès la fin des années 90 donc les dés étaient certainement très pipés avant même le début de la compétition. Donc ce qu'on peut dire c'est que le Rafale est loin d'avoir démérité dans les premières années. Il a bel et bien remporté des compétitions simplement le résultat de celles-ci n'ont pas été considérés lors des décisions de passer à l'achat. Donc la vraie question c'est qu'est-ce qui peut pousser un pays à sélectionner un avion de combat qui serait moins bon et ou plus cher en général, les deux à la fois en l'occurrence avec le F-35. Par exemple la Suisse de 2011 et le Brésil de 2014 ils souhaitent acquérir un avion qui permet d'assurer le minimum vital pour la souveraineté du pays. Donc le choix du Gripen peut sembler logique puisque ces pays n'ont pas de guerre probable à mener et pas de volonté d'intervenir loin à l'étranger. La Corée du Sud, Singapour, plein d'autres pays ils subissent simplement des pressions diplomatiques stratégiques et économiques contre lesquelles très clairement la France, l'Europe ne peuvent rien les Américains arrivent à imposer leurs appareils. Et il y a d'autres états qui ne s'embarrassent même pas de compétition. Ils achètent ouvertement le parapluie américain, la Pologne, le Japon, la Thaïlande, Israël, l'Australie, l'Arabie Saoudite. Enfin pour certains pays il n'y a simplement pas le choix. Le F-35B dans sa version à décollage court et à atterrissage vertical est le seul appareil aujourd'hui disponible pour les pays qui possèdent des portes aéronefs Stovl, c'est-à-dire qui n'ont pas de catapulte. Donc la Grande-Bretagne, l'Italie, il y a certaines évaluations qui étaient simplement tellement truquées que Dassault n'y participe même pas. C'est le cas par exemple en Belgique ou au Canada et d'ailleurs les politiques belges reconnaissent maintenant simplement que le choix du F-35 s'était fait grâce à une pondération qui était disproportionnellement avantageuse au F-35 simplement pour éliminer les autres compétiteurs. Donc Dassault a bien fait de ne pas s'embêter à perdre du temps dans cette compétition. Mais du coup cette appartenance à l'OTAN c'est aussi un argument suprême pour une préférence américaine et c'est quelque chose qui est désespérant en Europe parce que la plupart de nos voisins ne souhaitent pas une autonomie stratégique de l'Europe. Pour eux c'est une utopie. Tout ce qui compte c'est l'intégration avec l'armée américaine y compris sur le plan nucléaire parce qu'il y a quelque chose qui est peu connu mais il existe ce partage nucléaire dans lequel les Etats-Unis permettent à la Belgique aux Pays-Bas à l'Italie à l'Allemagne et à la Turquie de mettre en oeuvre la bombe atomique américaine B-61 sous double clé et donc sur ordre des Etats-Unis. Or cette bombe elle est uniquement utilisable sur le F-16 et sur les Tornados et désormais évidemment sur le F-35. Du coup tous les pays qui participent à cette posture nucléaire ont décidé d'acheter du F-35 sauf l'Allemagne qui voulait acheter du F-18 puisque jusque là normalement la B-61 devait être intégrée au F-18 mais à partir du moment où les Etats-Unis ont renoncé à l'intégration de cette bombe atomique sur le F-18 et bien l'Allemagne se pose de nouveau la question d'acheter du F-35 pour sa flotte de bombardements nucléaires. Alors je rêve que d'une seule chose c'est qu'on ait une publication réelle transparente quand il y a des résultats d'évaluation mais partir du principe que l'avion a été mal vendu ou nos voisins n'ont pas acheté de Rafale mais c'est pas parce que le Rafale est moins bon c'est parce qu'ils ont des engagements nucléaires ou qu'ils souhaitent maintenir des postures nucléaires et simplement ils n'ont pas le choix. Donc le principal en tout cas c'est que l'Egypte a délivré le Rafale de ce cercle vicieux désormais on a quand même 279 ventes à l'export sans compter les 6 nouvelles qui ont été annoncées par la Grèce et les 14 pour l'Irak. L'avion du coup c'est l'avion le plus exporté dans le monde en 2021 avec 146 chasseurs qui ont été vendus à l'export dans 4 pays alors que le F-35 n'a été vendu qu'à la Suisse et à la Finlande avec une centaine d'exemplaires en tout et au final la France avec 192 Rafale commandés à ce jour il y a un taux d'exportation qui est de 60% c'est encore mieux que le Mirage 2000 qui était déjà considéré comme un succès sachant que le besoin français à terme il est quand même estimé à 230 avions et qu'il y a des perspectives à l'export qui sont encore vastes donc le Rafale est définitivement un succès et va continuer à l'être sur les prochaines années avec certainement des nouvelles ventes qui vont continuer à se succéder à tel point qu'il faut quand même commencer à se poser la question des livraisons puisque le carnet de commandes est rempli sur plusieurs années et on ne peut pas livrer très rapidement des avions c'est d'ailleurs pour ça que la Grèce et la Croatie ont réceptionné des avions d'occasion issus du parc que de l'armée de l'air française pour pouvoir avoir tout de suite des avions en attendant qu'on leur en livre des 9 dans quelques années et au final en réalité si le Rafale avait réellement été commandé par les pays dans lesquels il a gagné les compétitions la Corée du Sud Saint-Gabour les Pays-Bas le Brésil la Suisse on serait certainement au-delà des 800 ventes et donc quand on voit aujourd'hui que certains pays avaient avancé le fait que le Rafale n'avait pas été exporté pour leur non-choix c'était notamment le cas de la Belgique ça peut faire rire avec le recul vous pouvez peut-être me pleurer d'ailleurs quand on voit l'écart croissant entre la théorie et la pratique dans ce qui se passe sur le F-35 dans la théorie quand ils l'ont acheté et ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain l'écart en termes de capacité opérationnelle en termes de coût en termes de retombée industrielle je vous renvoie encore une fois vers la Belgique en tout cas le Rafale est un très très bel avion déjà c'était la première chose qui comptait pour en faire un bon avion et puis c'est une très longue carrière mais du coup quand je vous dis que le Rafale est le meilleur avion du monde ne doutez pas maintenant vous avez toutes les preuves j'espère que ça vous a plu je remercie encore une fois NordVPN pour leur soutien qui permet d'avoir un super montage sur cette vidéo comme sur plein d'autres et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses aéronautiques de l'actu et du fun allez ciao à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021